Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, quoi de mieux pour changer un petit peu qu'une petite revue masque. Et plus précisément donc une revue consacrée à un véhicule que j'aime beaucoup dans cette gamme. Véhicule donc qui apparaît lors de la saison 2, la saison donc Racing. De qui s'agit-il ? Vous avez sans doute vu le générique. Donc ni plus ni moins que de Wildcat et de son pilote Buddy Clutch Hawks. Voilà, les présentations sont faites. Alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et commençons donc dès à présent avec la présentation de notre figurine Buddy Clutch Hawks. Voilà, avec donc sa nouvelle tenue. Seule chose qui ne change pas, hormis la couleur bien entendu, c'est sa capette. Il a toujours avec lui sa casquette. Je ne vois pas par contre son baladeur et ses écouteurs. Alors pour celles et ceux qui connaissent la série bien entendu, vous savez que dans la saison 1, qui pour moi est vraiment la quintessence de la série animée Mask, Buddy Hawks est avant tout donc tout simplement le mécano de la team Mask, celui qui s'occupe également de la station service, donc Boulder Hill. Et puis également donc, voilà, de tous ses secrets et de la défense de la base. Alors dans la saison 1, on l'aperçoit bien entendu, c'est un personnage assez important dans la série. La seule chose, c'est qu'il s'agit souvent donc d'un personnage secondaire qui en accompagne un autre dans l'émission. Là, pour le coup, donc dans cette saison 2 Racing, notre Buddy Hawks a véritablement donc son identité complète, puisque voilà, c'est un agent à part entière qui part en terrain et qui a donc son propre véhicule. Alors la tenue change un petit peu, elle est toujours très très chouette, j'aime beaucoup, voilà. Et puis regardez, moi ça dans le dos, derrière son blougeon, je ne sais pas si ça va se voir, nous avons, voilà, juste ici, moulé donc un aigle, voilà. D'où le surnom donc Buddy Hawks, voilà l'aigle qui va donc à merveille. Vraiment, la figurine est sympa, comme toutes les autres, donc nous retrouvons les articulations traditionnelles, c'est-à-dire, voilà, une rotation de la tête, rotation du bras. On peut donc avancer et reculer la jambe, donc jusque là, eh bien, pas grand chose de nouveau. Une articulation de genoux, voilà. Voilà, des articulations donc présentes, assez sommaires, mais comme je le dis souvent, au vu de la taille de la figurine, donc c'est vraiment amplement suffisant. Voilà pour notre petit personnage Buddy Hawks, et n'oublions pas bien entendu, donc, voilà, la joue de son casque. Voilà, casque donc qui représente la tête d'un aigle. Et oui, on retrouve à nouveau, donc, l'aigle du blouson, le hoax de Buddy Hawks, et donc son masque, voilà. Son masque donc d'Hitcher, capable de lancer des rayons. Alors, voilà, pour le coup, le masque, le pouvoir du masque est assez moyen. Je préférais celui qu'il avait dans le premier. Rappelez-vous, dans le premier, donc, son masque lui permet de traverser la matière. Là, c'était vraiment quelque chose de fun, de mortel. Là, pour le coup, bon, lancer des petits lasers, on est dans quelque chose d'assez, voilà, d'assez, d'assez classique. Donc, voilà pour notre figurine de Buddy Hawks. Et petit 360 de notre, donc, White Cat, voilà, sans surprise, vous l'aurez remarqué, il s'agit tout simplement d'une dépanneuse. Vraiment, tout ce qu'il y a de plus lambda dans son mode, dans son mode civil, personnellement, je l'adore. Un petit peu comme Firecracker, de superbe 4x4, vraiment de toute beauté. Que dire, les finitions sont dignes de ce qu'on connaît dans la gamme, dans la gamme masque. Mais nous reviendrons juste après. Voilà déjà de quoi, donc, vous donner une idée, donc, de notre dépanneuse. Absolument superbe, sachant que derrière, donc, ce véhicule civil se cache un véhicule d'attaque redoutable. Et attardons-nous, donc, justement, d'un peu plus près, donc, sur les différentes finitions. Comme toujours, donc, nous avons un pare-brise translucide avec les petites vitres latérales de présente. Beaucoup de chrome, donc, au niveau des klaxons, au niveau de cette partie-là. Voilà, comme vous pouvez le constater. Les rétroviseurs, également, extérieurs sont en chrome. Nous avons juste ici, voilà, le gyrophare, tout simplement, de, comment, d'une dépanneuse, voilà, en plastique translucide. J'adore. Nous avons également pas mal de petites moulures, sculptures, notamment les petites ventilations au niveau du capot. Voilà, les lignes de structure du véhicule. Voilà, toute cette partie-là du moteur qui dépasse, parce que, oui, c'est quand même une dépanneuse, mais c'est une dépanneuse, voilà, un petit peu testostéronée, quand même. Et donc, voilà, nous avons cette partie-là du moteur qui dépasse en chrome, également, tout comme le pare-choc, enfin, tout comme la grille, du moins, cachée derrière. Donc, un pare-choc rigide. Voilà, du plus bel effet. Nous avons juste ici, donc, les feux en jaune, les feux également grisés, ici, sur le pare-choc. Deux, hop, deux profils. Je raccroche le crochet. Donc, nous retrouvons tout un tas d'autocollants, voilà, Monroe, 67, Simpson, enfin, bref, superbe. Des pneus gommes, voilà, caractéristiques communes à la plupart des véhicules masques. Voilà, ça, j'adore, les pneus gommes, ça fait quand même, voilà, c'est quand même quelque chose. Pas de licence Goodyear ou autre, comme on a pu retrouver sur certains véhicules de la première saison. Là, nous retrouvons juste, donc, l'inscription masque turbo. Nous avons également, donc, juste ici, voilà, les bords de l'arrière du véhicule, qui sont, les grilles du moins, qui sont en chrome, tout comme les enjoliveurs. Regardez-moi ça, si c'est joli. Nous avons, donc, la plaque, ici, voilà, le truc de remorquage pour, donc, venir dépanner un véhicule, voilà, qui est présent. Avec, donc, voilà, cette partie-là que vous pouvez, donc, lever, baisser et venir, donc, voilà, vous avez tout un système cranté en escalier, ici, qui vous permet, donc, de régler. Et, alors, si j'arrive à sortir, maintenant, cette partie jaune, voilà, donc, le bras, qui permet, donc, de pouvoir disposer de différentes façons, donc, le bras, voilà, de la grue. Donc, cette partie-là, comme vous l'avez vu, hein, qui peut se détacher, donc, et qui permet de pouvoir remorquer les véhicules. Nous retrouvons également, donc, petit, voilà, petit autocollant à l'arrière, escorte, et surtout, juste ici, sur la plaque d'immétriculation, voilà, Wildcat. Vraiment, très, très joli. Alors, vu de dessus, voilà ce que ça donne, c'est propre, c'est cohérent, vu de face, de profil. N'oublions pas, également, que nous avons les portières avant, voilà, qui peuvent s'ouvrir, quand même, la moindre des choses, donc, de façon à pouvoir y glisser notre pilote. Nous avons, à l'intérieur, donc, volant, boîte de vitesse, les fauteuils moulés sur du plastique noir, voilà, pas grand-chose de plus à dire. Possibilité, bien entendu, de pouvoir mettre deux personnages, ça, c'est super cool. Donc, voilà un petit peu pour la présentation du mode véhicule. Donc, au niveau de l'Undercarriage, ben, voilà, on a quelque chose de tout à fait discret. Rien n'est visible, tous les mécanismes, quasiment, sont cachés, donc, on a vraiment quelque chose de propre. Et, en termes, donc, de roulement, voilà, un petit bruit caractéristique qui va plutôt bien pour un 4x4. Donc, voilà, vraiment que du bonheur. Alors, concernant la transformation, nous retrouvons, comme toujours, donc, l'ingénierie, l'efficacité vraiment optimum d'un jouet de l'époque. Donc, une partie se fait manuellement et l'autre partie via un mécanisme. Et nous allons voir ça tout de suite, puisque, voilà, le poussoir pour la transformation se trouve juste ici, en gris. Alors, que faut-il faire ? Et bien, tout simplement, voilà, appuyer dessus et, hop, voilà, vous avez, donc, votre véhicule Wildcat qui se transforme, donc, en une sorte de tourelle d'attaque, tout simplement. Alors, ce qui est sympa, vous pouvez le noter, c'est que la transformation, voilà, à la base, vous voyez, on a un véhicule plutôt long. Et lors de la transformation, donc, tout se déploie comme ceci, hop, et on a, du coup, l'avant et l'arrière qui se rétractent, donc, pour se réunir et former, donc, une plus petite base. Je trouve ça super génial, super ingénieux. Et regardez-moi, cette hauteur de cabine, on a quelque chose qui, voilà, globalement, en termes de hauteur, on est à peu près à 10, 11 cm. Donc, voilà, c'est vraiment du bonheur. Ce côté mécanique, ça, c'est vraiment ce qui faisait le charme aussi de cette gamme masque. C'était toujours ces petits poussoirs qui permettaient d'activer des petites fonctions cachées. On le retrouve avec Wildcat, et pour notre plus grand plaisir. Alors, ensuite, on continue la transformation, tout simplement, en levant, donc, le bras de la grue, comme ceci. Et cette partie-là, donc, devient un laser. Cette partie-là, vous pouvez, si vous le souhaitez, la raccrocher. Elle peut servir également, voilà, à se propulser et à venir, donc, ben, entraver, donc, les véhicules de Venom. Et puis, donc, on bascule, voilà, ces deux parties-là, qui, du coup, deviennent deux lames redoutables, capables, caca, capables de découper, donc, les véhicules en deux. Vraiment génial. Nous avons les feux à l'avant, qui, du coup, deviennent de gros canons. Et puis, donc, le moteur, voilà, l'essentiel du moteur, qui se trouve juste ici. Vraiment, c'est génial. Alors, autre chose, nous avons donc, juste en dessous, un petit verrou, juste ici, là encore, en gris. À quoi sert-il ? Tout simplement, à venir bloquer le lanceur de disque dans le mode véhicule civil. Comme ça, vous pouvez le faire rouler, il n'y a pas de souci, mais dans le mode attaque, donc, vous avez juste à déverrouiller. Donc, on appuie dessus, hop, et ça vient automatiquement à l'avant. Et là, pour le coup, donc, vous allez voir, une fois le déverrouillage effectué, c'est que lorsque l'on fait avancer notre Wildcat. Alors, évidemment, il faut que je fasse la démonstration pour que ça ne marche pas. Les aléas du direct. Alors, le véhicule est un petit peu capricieux. Alors, je vais retenter. Ah, voilà. Vous voyez, donc, en le faisant avancer ou reculer, bon, le mécanisme n'est plus tout jeune, hein. Voilà, nous avons donc des disques différents, alors, 6 au total, voilà, qui viennent s'éjecter et qui sortent par ici, voilà, par l'avant du pare-choc. Donc, alors, je vais essayer de le faire de face, et voilà, et voilà. Juste super fun quand ça fonctionne, puisque du coup, donc, pas de poussoir à activer. Voilà, ça s'est encore coincé. Ah, voilà, ça commence. Voilà, donc, vraiment plutôt sympa pour l'époque, hein, à savoir quand même qu'il est sorti en 1987. Et donc, voilà, ça reste encore un véhicule très, très joli, très propre aujourd'hui. Et autre petit détail assez intéressant, c'est que nous avons donc le haut de la cabine, que l'on peut pivoter à 360. Ça, c'est génial. Et non seulement on peut la pivoter, mais on peut aussi l'incliner, vous voyez, de haut en bas et de gauche à droite. Voilà, donc, vous avez cette configuration-là. Vous avez également, donc, si vous le souhaitez, cette configuration-là. Voilà, si vous souhaitez avoir un véhicule encore plus redoutable esthétiquement. Voilà, vous avez juste la grue à lever, enfin, voilà, la grue à lever et le petit, donc, canon à préparer. Vraiment, voilà, ce jouet est juste, pour moi, c'est juste du bonheur. Et pour le retransformer, donc, en mode véhicule normal, eh bien, rien de plus simple. Vous avancez, comme ceci, la partie inférieure du châssis. Et vous venez, voilà, rentrer le tout. Vous loquez bien, comme ceci. Vous venez, à présent, aussi rentrer, voilà, les, donc, deux canons avant. Et vous n'oubliez pas, donc, de remettre la sécurité pour que les disques évitent de se barrer dans le mode. Dans le mode civil, on appuie et, voilà, on met sur la gauche. Voilà, ensuite, on remet ces parties-là, donc, ce qui fait office de l'âme. Voilà, comme ceci. Et on remet le tout. Et voilà, ni vu, ni colu. Notre Wildcat est redevenu, donc, un véhicule tout à fait lambda. Yes ! Petit bon point, et je reviens dessus, donc, c'est sur le mécanisme, voilà, d'éjection des disques. Donc, j'ai déloqué à nouveau le cran de sécurité. Et donc, même dans son mode véhicule civil, si vous le souhaitez, l'air de rien, vous pouvez, vous pouvez lui faire lancer des disques. Alors, décidément, avec moi, ça ne marche pas. Voilà, hop, on attend l'écran. Bon, décidément, le mécanisme n'est pas très coopératif. Ah, voilà, ça y est, ça marche une fois sur dix, mais ça fonctionne encore. Désolé, mais bon, voilà, c'est vraiment plus tout jeune. Donc, c'est probablement dû au fait, également, que ma surface est lisse, hein, et du coup, donc, le mécanisme ne s'active pas correctement via les roues. Et voilà, donc, sinon, ça fonctionne. Voilà un petit peu, donc, pour ce véhicule vraiment très chic, très classe. Ce véhicule que j'adore, voilà, une très, très belle dépanneuse de toute beauté. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée au sublissime Wildcat et son pilote Buddy Clutch Oak de, voilà, la Team Mask. Véhicule, donc, sorti en 1987 pour la seconde saison Racing. Véhicule, malheureusement, qu'on ne voit vraiment que très peu dans la série animée. C'est dommage, parce que, voilà, c'est vraiment un véhicule vraiment magnifique. Je l'adore. J'espère que, voilà, cette revue a permis pour les uns de découvrir, donc, ce magnifique jouet. Et pour les autres, bien entendu, donc, de redécouvrir, tout simplement, cette gamme de jouets vraiment mythique des années 80. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, voilà, de ce petit paire Wildcat. Et avant de nous quitter, je tenais à vous parler de quelque chose de très important, d'un sujet un petit peu plus grave. Puisque, donc, sachez que se déroulera ce samedi 8 octobre de 11h à 13h sur Litchi. Donc, une vente aux enchères au profit, donc, de Sceau Ludo Rité. Un mois pour un fauteuil. Une vente, donc, dont les revenus iront à notre ami Ludo, afin qu'il puisse se payer un fauteuil roulant. Voilà, donc, au menu de ces gens chers, vous aurez, donc, du jouet, du jouet, du jouet, beaucoup de jouets, avec, entre autres, des maîtres de l'univers, des nouvelles figurines, enfin, des figurines Origins plus récentes, des livres, des BD, des jouets, des posters, des artworks, des customs de Motu, des accessoires repro, des comics vintage, des cellulots de dessin animé, des figurines pop, etc., etc. Bref, de quoi aider à financer, donc, notre ami Ludo, pour l'acquisition, tout simplement, d'un fauteuil roulant. C'est pas du luxe, et ça lui changera vraiment drastiquement la vie. Donc, je rappelle, cette vente aux enchères, donc, aura lieu ce samedi-là, donc, de 11h à 13h sur Litchi. Je mettrai, bien entendu, en description, le lien direct, voilà, de cette vente aux enchères. Soyez nombreux, pour une fois, c'est pour un but caritatif, c'est pour quelque chose d'important, d'utile. Bref, tout sauf futile. Ce qui est bien, pour le coup, c'est que, du coup, vous n'aurez pas à donner de l'argent pour rien, puisque, au contraire, vous donnerez de l'argent pour avoir quelque chose en retour, voilà. Et non seulement, donc, vous aurez quelque chose en retour, mais vous permettrez, donc, à notre ami Ludo de pouvoir, enfin, bénéficier d'une meilleure mobilité. Voilà, je le répète à nouveau, je mettrai, donc, le lien dans ma description. Donc, soyez nombreux au rendez-vous, surtout si vous êtes fan de Motu. Voilà, je ne vous retiens pas plus, ma revue s'achève à présent, donc, on se donne rendez-vous lundi pour de nouvelles aventures. D'ici là, eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Ouais, vraiment terrible, c'est Wildcat, wow, quelle beauté ! Ouais, et moi, ça me donne envie de chanter. Wildcat size, ton-don-don-don-don, signe Wildcat size, ton-don-don. Ah ouais, pas cool, moi, par contre, j'aurais plutôt pensé à Wildcat Stevens. Oh, baby, baby, it's a wild world ! Ouais, ben, moi, je serais vous, je prendrais une pause, et j'irais me manger un Wildcat Kit-Kat. Wouah, trop fort, le papi ! Ouais, trop pis, le faux-faux. I would've waited an eternity for this. It's over, Prime.